Dans cette vidéo, on va continuer à travailler sur la factorisation de polynômes de degré 2. Et en fait, ici, on va prendre les choses un petit peu à l'envers, c'est-à-dire qu'on va commencer par prendre un polynôme, comme ça, comme celui-ci, ax plus b, et aller élever au carré pour voir ce que ça donne, quelle forme il aura. Et ça nous permettra de comprendre quand est-ce qu'un trinôme de degré 2 est effectivement le carré d'un polynôme, comme celui-ci. Alors, pour commencer, je vais prendre cette expression-là, ax plus b, le tout élevé au carré, et je vais la développer en utilisant les règles qu'on connaît. Donc, déjà, je peux écrire que ax plus b élevé au carré, c'est... Alors, je vais l'écrire comme ça, je vais respecter les couleurs, c'est... Je vais faire comme ça, je vais avoir un premier facteur multiplié par un deuxième. Ensuite, dans la première parenthèse, j'ai ax, la deuxième aussi, enfin, tu vas voir ce que je fais, je pense que tu vas comprendre facilement. Voilà. ax plus b élevé au carré, c'est ax plus b multiplié par ax plus b. Ça, c'est par définition. Alors, maintenant, je vais tout simplement développer cette expression-là. Alors, j'ai déjà ax multiplié par ax. Donc ça, ça fait ax multiplié par ax, que je peux écrire comme ça, c'est ax élevé au carré. Ensuite, j'ai ce terme-là, ax multiplié par b. ax fois b, je vais l'écrire comme ça, c'est plus ab fois x, donc c'est un terme en x. Ensuite, j'ai aussi celui-ci, b fois ax, qui va être un terme en x aussi. Et plus précisément, c'est b fois ax, ou je peux l'écrire aussi comme ça, plus ab fois x. Et puis, il me reste enfin le dernier terme, qui est celui-ci, b fois b. b fois b, c'est b au carré. Voilà. Alors, donc, cette expression-là est égale à celle-ci. Et puis là, je peux faire quelques simplifications, puisque je peux réunir les termes en x ici. Donc, je vais réécrire ça comme ça. Là, ça me donne ax élevé au carré, le tout élevé au carré, plus abx plus abx, en fait, c'est 2abx. Et puis enfin, plus b au carré. Bon, je vais peut-être un petit peu lentement pour toi, mais enfin bon, comme ça, au moins, on est sûr de bien comprendre. Alors, je peux faire une... là, j'ai terminé, mais je peux faire une toute petite simplification. C'est qu'en fait, cette partie-là, ax, le tout élevé au carré, je vais la réécrire comme ça. C'est a au carré fois x au carré. Donc, ensuite, j'ai plus 2abx plus b au carré. Voilà. Ça, c'est tout simplement l'expression développée de ce polynôme-là, ax plus b élevé au carré. Et en fait, ça nous donne un trinôme de degré 2. Alors, maintenant, on va faire le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on va prendre un trinôme de degré 2. Et on va voir si, à partir... en examinant cette forme-là, on peut en déduire que c'est le carré d'un polynôme, comme celui-ci. Alors, je vais prendre, par exemple, ce polynôme-là. Voilà, 25x élevé au carré plus 20x plus 4. Voilà. Et là, en fait, je vais essayer de comparer ce polynôme du second degré à celui-ci. Alors, la première chose que je peux dire, c'est que, ici, j'ai 25x au carré. 25x au carré, je peux dire que, puisque 25, c'est 5 fois 5, c'est 5 au carré. 25x au carré, je peux l'écrire comme 5x, le tout élevé au carré. Et puis, ce que je peux voir aussi tout de suite, c'est que, là, j'ai ce 4. 4, c'est 2 élevé au carré. Donc, là, tu vois, j'ai envie de me rapprocher de cette expression-là en disant que a, c'est 5 et b, c'est 2. Et dans ce cas-là, a fois b, ça fait 5 fois 2, ça fait 10. Et donc, 2a fois b, ça fait 2 fois 10, ça fait 20. Donc, en fait, ce terme qui est là, 20x, je peux l'écrire comme ça. C'est 2 fois 5 fois 2 et puis x et ensuite plus 2 au carré. Voilà. Alors, là, il faut bien remarquer, ici, le 5, c'est le a qui est là. Et puis, bien sûr, il y a ce plus 2 au carré. Alors, il faut bien remarquer, ce qu'on a fait ici, 5, c'est ce a. Donc, ce a qui est ici. Et le 2 qui est ici, correspond à ce b qui est là. Donc, ce b qui est là aussi. Voilà. Donc, là, en fait, on voit que notre trinôme, là, il peut s'écrire de cette manière-là. Ce qui veut dire que, finalement, je peux le factoriser comme ça. En fait, c'est 5x plus 2. plus 2, le tout élevé au carré. Et effectivement, là, si tu redéveloppes cette expression-là, comme on l'a fait tout à l'heure, tu vas retomber sur l'expression du trinôme qu'on avait donné au départ. Voilà. Donc, ça, ça te donne quelques indications pour voir si un trinôme de degré 2, comme celui-ci, surtout dans le cas où le coefficient directeur n'est pas égal à 1, tu peux voir tout de suite si ce trinôme de degré 2 est un carré, c'est-à-dire si c'est le carré du polynôme ax plus b. C'est-à-dire si c'est le carré d'un polynôme comme celui-ci. Merci.